Ouiiii ! Et oui, Gordon Dezat pour Gamesa TV. Je suis encore une fois avec Antoine Dezat et Alexandre Dezat pour vous présenter nos dernières acquisitions, achats... Oui, c'est ça. Oui, le grenier. C'est ça. Et les dons. Ouais, les dons ! Et les dons, et les petits trucs qu'on a reçus. Et voilà, de la gauche à droite, notamment un très gros don de Draven Astaroth, que je remercie pour sa gentillesse. Parce qu'il nous a vraiment donné encore, une fois de plus, beaucoup de choses. Il y a peut-être aussi beaucoup de merde. Mais on va voir ça de suite, après le générique. T'as que ça à filmer. Comment on est à filmer ? C'est tout plus d'idiotes. Bon, alors commençons par ça. Ça. Achats Carrefour à Toulon. Alors j'ai fait des petits achats à Toulon, lorsque j'étais sur le tournage de Noob. Enfin, après le tournage de Noob. Donc, deux Amiibo. Bon, qui étaient devenus rares. On ne trouvait plus en boutique, mais ils ont été réédités. Pour... Parce que derrière, il y a un Nintendo Switch. Oui, voilà. Il vous montre la Switch derrière. Donc il y a le Megaman. Megaman que voici. Qu'il est beau. Qui commençait à prendre de la valeur. Et puis maintenant, la valeur, elle va rebaisser. Parce que voilà, ils l'ont ressorti. Et le premier Mario, le numéro 1. L'Abimo numéro 1. Ça, c'est Megaman. C'est le numéro 27. C'est bon, tu les vois tous les deux ? Je les ai eus pour la maudite somme de 13 euros. Ouais, je trouvais ça très honnête. Pour des figurines qui pouvaient se trouver à plus de 50 balles. Franchement. Sur Ebay. Parce qu'elles n'avaient pas été rééditées depuis un moment. Ok ? Allez. Tu les verres ? Allez, doucement. C'est pas toi qui les a payés, ça se voit. Ah, mais non. Ensuite, dans une boutique de DVD. Je ne sais plus quoi. Je ne sais plus comment ça s'appelait. DVD Folie ou je ne sais pas quoi. A Toulon. Donc, un film. Un après l'autre. Kickhider. Voilà. Vous voyez. Fourcival. 6 euros. Ça semble une grosse somme. Mais voilà. Ce sont des DVD, bon, en très bon état. Testés, tout ceci, cela. Ce ne sont pas des DVD de vide grenier. Et alors, Kickhider, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un super héros japonais. Qui était d'abord un manga. De Ichinomori. C'est ça, hein ? Oui, sûrement. Ichinomori qui était aussi l'auteur de Kamen Rider. Faux. D'accord ? Voilà. Et c'est quoi Kamen Rider ? C'est un super héros japonais. De Ichinomori. Qui est aussi l'auteur de Kickhider. C'est quoi Kickhider ? C'est ça. Ça me devait être que tu viens de te prendre dans ta gueule. Donc voilà. C'était aussi une série live dans les années 70. Une série Toei donc. Qui avait plutôt bien fonctionné. On va dire que c'était plutôt une série à la X-Lore. C'est une série qui avait aussi inspiré la série Metal Dare. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous connaissez Metal Dare ? Non. Metal Dare ? Metal Dare ? Tu n'es pas de chair et de sang. Non, on s'en fout. Je n'en ai pas. Vous connaissez Rin ? Bon, j'en ai assez parlé. Le contrat. Et le contrat. Alors, je l'ai pris. Vous allez me dire. Mais ça n'a rien à voir avec le contrat de Konami. Et pourtant, si. Et pourtant. Il y a un petit rapport avec le contrat de Konami. Et en fait, c'est la jaquette. Le seul lien. C'est en fait, c'est ce personnage-là. Lashwarzenegar. Que vous retrouvez sur la jaquette. Voilà. Sur la jaquette de Super Contra. Ou Contra 3. Sur Super Famicom. Voilà. C'est les Japonais qui ont décidé de reprendre ce personnage. Sans trop d'autorisation officielle. Mais bon, pour une fois que ce sont les Japonais qui piquent quelque chose. On ne va pas leur dire. Voilà. Un, trois fois qu'ils copient sans autorisation. Hop. C'est leur côté chinois. Ah oui. C'est parce que je dois tout faire ici. Quoi ? Alors, j'ai eu les deux. En fait, c'était pas pour 11 euros. Mais il m'a fait une petite ristourne. Il m'a fait pour 10 euros les deux. C'est pas l'affaire du siècle. Mais vu la rareté des DVD, j'ai trouvé ça très sympa. On enchaîne assez vite parce qu'il y a beaucoup de trucs. Alors, c'est le cash converter. Rocket League. Alors, Rocket League sans la boboite. Sans la boboite. Pour 14 euros, c'est ça ? 14,90 ? Ouais. Ultimate Edition. Ultimate Edition, si tu veux. Je ne sais pas. Il y a plusieurs éditions. Je ne sais rien, mais c'est ça qui est crasseur. Non, mais ça, c'est l'alcool. C'est toi qui est crasseur, c'est tes doigts. Ensuite, Guitar Hero. Guitar Hero. Guitar Hero. Voilà, qui est là. Guitar Hero World Tour. 3,99. Pour 3,99 euros. Avec beaucoup de chansons. Alors, je l'ai pris parce qu'on a eu la guitare. Il n'y a pas longtemps de Guitar Hero sur PS3. Et ce sera l'occasion de la tester. Donc, on a désormais le logiciel qu'il faut pour... Dragon Ninja. Dragon Ninja. C'est comme étant une ninja, sauf c'est des dragons. Non, pas du tout. C'est Bad Dudes. Alors, Bad Dudes versus Dragon Ninja. Alors, c'était un jeu d'arcade de Océan qui était sorti déjà sur Amstrad CPC 6128. Mais sous le titre uniquement de Dragon Ninja. Bad Dudes, c'était l'adaptation NES. Donc, il s'appelait comme ça. Bad Dudes, comme disaient certains à l'époque. Bad Dudes. Bad Dudes. Shrek Super Party. Alors, mais tu ne dis pas d'où ça vient. Je ne sais pas. Oh, ça vient du ciel. Il s'est tombé comme ça. Ça vient de Cash Express à Toulon. Donc Mario Shrek Super Party. C'est un peu comme les Mario Party. En Shrek et sur PlayStation 2. Parce qu'évidemment, ils ne pouvaient pas éditer de jeu Mario Party sur PlayStation 2. 4,90€. Il y avait pour deux jeux achetés. Je crois le troisième gratuit. Un truc comme ça. Et vous allez comprendre pourquoi sur la suite. Ensuite, on a eu Buzz. Buzz. Buzz, non pas l'éclair. Buzz le quiz musical. Buzz le quiz musical. Buzz. Pour un euro. Donc, parce que j'avais les micros. Pas les micros. Les buzz. Les buzzers. Je n'avais pas le jeu. Donc, ça tombait bien. Ensuite, on a eu NBA Live 2002. NBA Live 2002 pour 2,90€. Mais je ne sais plus lequel a été offert. Lesquels ont été offerts. Je ne sais plus. Mais en fait, on avait eu des gratuités. On peut dire qu'il est le joueur sur la jaquette. Et c'est qui ? Alors, je ne vois pas. C'est comment il s'appelle ? Je crois que c'est Steve Francis. C'est Steve Francis, ancien meneur des roquettes. Ce qui était un super dunker. Je connais lui. Oh, c'est un autographe. Je l'ai pris parce qu'il y a ça. Regardez NBA sur Canal+. Et surtout que c'est doublé en français par des commentateurs français. Là, c'est en l'occurrence Eric Bénard. Qui était commentateur officiel de Canal+. Avec Jean Gédy. Mais sur celui-là, il n'y a pas Jean Gédy. Sur celui-là, je ne sais pas s'il y est Jean Gédy. Parce que nous avons eu également... Il a eu 2003. Avec Jason Kidd. Avec Jason Kidd. Et oui, on le connaît. C'est notre pote. On l'a vu 5 secondes. Mais on l'a vu. Et on a quand même mis l'autographe. Enlevé avec l'autographe. Très sympathique. Malgré son regard très froid. Il a un regard de tueur. Il a un regard de tueur. Oui. Qui impose le respect. Et il n'a pas changé. Je vous jure qu'il est comme là. Peut-être un peu plus grand. Ça date de 2003. Mais je vous jure qu'il est. C'est vrai. Il n'a pas changé. Il n'a pas vieilli. Il a plus de cheveux. Mais même à l'époque quand il jouait encore à 39 ans. Je crois qu'il a joué jusqu'à 39 ans. On se disait mais il a 20 ans le type. Donc ensuite. Double Dragon en TV. Je ne sais pas quoi. Bizarroïd. Alors c'est un dessin animé. Super mal dessiné. Comme vous voyez. Alors déjà que la jaquette est mal dessinée. Ah ouais. J'ose même pas imaginer le dessin animé. Alors j'avais vu des extraits dans une vidéo. Du joueur du grenier. Ça donne pas envie. C'est sûr. C'est que le premier volume. Mais ça donne pas envie d'aller plus loin. 50 centimes. Je vous raconte pas. Non non non. 49. 49. J'ose même pas imaginer combien ils ont repris ça chez les gens. S'ils voulaient revendre 49 centimes. Aux gens qui amènent ça dans les caches. Ils doivent les reprendre 20 centimes. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon évidemment c'est pas passionnant. C'est juste pour la collection. Allez. Ça. Allez. Des verres. Ah ça c'est ramener d'Ajaccio. C'est deux petits souvenirs d'Ajaccio. Du festival qu'on avait fait au Palatine. Isula Game Fest. Qui s'appelle. Isula Game Fest. Voilà. Je prononce bien. Isula Game Fest. Donc là comme vous voyez. C'est marqué là. Et avec le logo de. Nostral Gaming. Nostral Gaming. Voilà. Nos amis de Nostral Gaming. A qui nous passons un petit coucou. Et que nous espérons revoir très très vite. Sur des événements. Que nous allons organiser. Ou qu'ils vont organiser eux-mêmes. Ou qu'on va. Je crois qu'on va se retrouver à Bastia. Sur Bastia Ville Digital. Le 19 octobre. Voilà. Un porte-clé va ouser. Alors. Dans une boutique. D'abord commence par dire le lieu. Je sais pas si j'ai pas dit. Je sais pas. Tu demandes. Quand tu sais pas tu demandes. Alors c'était à Toulon. Dans une très très boutique. Très très boutique belle. Très belle boutique. Très très belle boutique. Pas loin du stade Mayol. Et du centre commercial Mayol. California Games. Une boutique de jeux vidéo. Très très sympathique. Et donc. Bon. Ça c'était en bonus. Le petit porte-clé buzzer. Mais ce que j'étais vraiment. J'ai venu acheter. J'ai venu acheter. Enfin l'achat vraiment. Donc. Sympathique. Que j'ai fait. C'est celui-ci. Bon. Ça fait un peu cher. 14€ Simpson. Vous vous dites. Alors. C'est ici. Bart Simpson. Versus. Space. Mutants. Pas. Versus. The Space Mountain. Alors. La. 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 Ils sont également. Qui étaient également sortie. Sur… On. Le micro ordinateur. à l'époque. Il me semble. Sur Amiga. Atari ST. propagale. Peut-être que. six mètres. Les meilleures versions. À vérifier. Je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure version. Mais, je sais qu'elle est meilleure que la version. Donc, c'est plaisir de retrouver. Je ne crois pas. Mais il y a du嘉 de días. Ça va ? Les spots. Bryan Palistle. Quel idiot. Ça vient d'où ? et alors le vide grenier vous n'avez pas voulu venir parce que je l'ai fait tout seul et parce qu'on avait match et moi j'avais un mariage la veille et ben je me suis quand même levé j'avais la tête dans le fion et ben j'ai quand même réussi à trouver le courage trois trucs tu as trouvé quoi oui parce que vous vous auriez trouvé plus vous auriez rien trouvé vous auriez trouvé des poupées de playmobil alors qu'est ce qu'on a vu sur un stand à 2 euros une transformer sur playstation 2 qui est j'ai pas envie de dire complet parce qu'il n'y a pas d'optistes mais c'est normal c'est une version de promo une version je crois qu'on appelle ça c'est pas une démo le jeu est complet non mais je pense que c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être voilà c'est peut-être non ce n'est pas une bêta mais c'était peut-être un jeu vendu avec un pack spécial transformers donc à voir si vous avez des infos d'ailleurs sur ce genre de jeu 1 sur ps2 2 euros dynastique warriors 8 a bien sti warrior 8 sur ps3 complet donc ça a l'air d'être un jeu de combat que je ne connais pas je l'ai acheté par curiosité on peut jouer à 2 oui pardon on peut jouer à deux dynastie warriors 8 le 8 je savais même pas qu'il n'avait c'est d'autres donc je découvre ce jeu parce que bon comme vous le savez je ne connais pas la ps3 je n'ai jamais joué à la ps3 la ps2 je ne connais pas trop non plus mais donc voilà je redécouvre un petit peu tous ces jeux que je n'ai pas connu à vous connaissez vous dit ce qu'ils ont avion à part on va voir à quoi ça ressemble ça sera le sujet d'une future vidéo peut-être n'a jamais été tous les fictions non beaucoup de jeux et la fille belay tous les ps3 ok moi j'ai joué un les jouets à colo à tous les cas d'un et là tu vois ils sont en train de bailler ils sont en train de bailler on s'en fout en temps on s'en fout alors c'est alors c'est ça c'est du de cunt c'est vrai c'est du c'est le de cunt de la oui tout simplement c'est de la chasse au canard et au et au et au connard donc à tester également mais ça on joue pas au pistolet ça se joue avec mais oui oui un big ben c'est un jeu mais il est complet au ensuite sur ebay j'ai acheté sur un comment on appelle ça une boutique ebay où ils vendent pas mal de bouquins de bd tout ça j'ai acheté quelques bd plus deux magazines anciens pour même pas 5 euros pièce alors ça semble pas cher mais en fait faut savoir qu'il était un petit peu découpé il ya eu des petits découpages à la fois dans ce play run parce que c'est quelqu'un qui avait une maladie la maladie de de la découpe mais c'est un type et d'or main d'argent il avait il prenait le truc était obligé de découper le magazine est sûr que je te dis j'en sais rien pourquoi il a découpé le magazine je lui demandais pourquoi vous avez coupé le magazine et qu'est ce qu'on s'en fait est que c'était précisé quand même dans l'annonce qu'il y avait des petits découpages donc là même sur celui là sur ce player one il y en a il ya du découpage j'ai vu j'ai regardé en entier on dit pas qu'il n'a pas vous voulez qu'on prenne le temps de regarder page après page donc player one numéro c'est le numéro c'est le numéro 52 32 france toupil idiote donc voilà avec andy bogart ou terry bogart enfin un frère bogart sur sur la jaquette la première page et l'autre donc c'est un console plus découpé en haut et c'est un petit peu découpé dans le bleu en haut c'est le numéro 17 alors ça en plus c'est un numéro qu'on avait à l'époque ça m'a fait plaisir de le redécouvrir avec starfox en couverture bon qui manque le console plus j'essaierai de trouver le truc et de l'imprimer de le remettre là-haut en scotchant et je mettrais une belle couverture comme sur un cahier quoi sur un cahier oh et mon ami douglas douglas alves je passe le bonjour s'il regarde un jour cette vidéo j'y crois pas trop mais il fait partie des personnes que j'aimerais revoir prochainement à la paris games week alors nous allons finir par les dons nous allons finir par les des dons de draven astaroth un superbe don donc allez on y va la merde pes 6 sur ps2 on s'en fout pes 2010 sur ps2 on s'en fout fifa 10 platinum sur ps3 on s'en fout fifa 12 sur ps3 on s'en fout fifa 13 sur ps3 on s'en fout fifa 14 sur ps3 on s'en fout fifa 16 sur ps4 on s'en fout alors crash of the titans alors ça c'est pas mal c'est un dvd bonus mais c'est pas un jeu c'est un dvd bonus c'est quoi cette histoire c'est pas un jeu peut-être s'il fait le mettre avec crash bandicoont un ou deux joueurs si c'est un jeu qu'est-ce 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 que tu nous as mis la traven on va vérifier un charted 3 sur ps3 un truc playstation move disque découverte pour le playstation move combien on n'a jamais testé alors j'étais à saint andréa sur ps2 c'est pas ça c'est pas mal que j'ai dit qu'il n'a qu'un grand petit photo call of duty black ops 2 sur ps3 à tort à non ouais non non ça c'est ça c'est robert ça c'est autre chose ça c'est autre chose c'est pas le gage laisse tomber ça autre chose ok hum smackdown vs raw 2009 t'es compris voilà smackdown vs raw 2009 un jeu de catch sur ps2 les extensions world of warcraft les extensions world of warcraft wow vous connaissez ? world of warcraft vous pouvez dire wow les spécialistes disent wow wow oh my god oh my god alors vous avez les notices alors c'est une extension le pass invité donc un pass sympa avec un guide deux guides deux guides et pas de jeu donc écoute c'est déjà pas mal parce qu'autant on les a déjà dans là on a pas mal de trucs ou c'est juste des trucs comme ça ou c'est juste des cartes battle chess battle chess tout bizarre attend ils sont fondés avec windows xp ouais non mais c'est ça mais depuis d'ailleurs on était en veille oh merde bon c'est pas grave pas grave peut-être sur filmer n'importe quoi bon ensuite il y a plein de... alors on va pas faire le détail il y a plusieurs notices de DS wii et gameboy advance et autres et sûrement peut-être des petites jaquettes aussi je vois harry potter on verra ça je ferai le détail moi même tout seul dans mon coin on va pas vous montrer secret tannas tannas sur xbox tennis master series 2003 tannasy systems sur xbox normal avec la boîte avec la boîte encore alors euh ouais ok 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 y a rien ok alors c'est pas mal c'est bien pour les boîtes fifa sans boîte fifa 2003 ça c'est clair que c'est pour la boîte ça à la rigueur voilà les deux autres si à la rigueur on arrive à trouver les jeux un jour qu'est-ce qu'il y a ? non cars sans jeu dedans cars sans rien on va voir hop finis moi fifa 2005 fifa avec le jeu avec le jeu fifa 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 ah on l'avait déjà ce sont desert storm ah ça c'est en édition classique la guerre du goal comme si vous y étiez super on va tuer Oussama Ben Laden et Ben Ben Tsun non comment il s'appelle l'autre j'ai oublié ou j'ai oublié ou j'ai oublié ça d'amuser ça d'amuser n'importe quoi il fait 11 complet fifa 11 complet on s'en fout il est complet le 14 quasiment complet wooo le 14 aussi il est complet sur xbox 360 on s'en fout entourisme 4 sans le jeu entourisme 4 sans le jeu on s'en fout fifa 2001 un complet avec Thierry Henry siffa 2001 un complet on s'en fout c'est du PS2 c'est du Call of Duty Black Ops Call of Duty Black Ops le premier donc Black Ops sur xbox 360 il fait 8 complet avec 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 riberry c'est pas possible 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 une boite sur une boite une boite très bien c'est peut servir une boite PS2 Roger Le Maire la sélection des champions de 1.5 donc voilà oh super si t'en veux bien donc Roger Le Maire la sélection des champions de 1.5 sur kickbox Mouton un jeu de mouton un jeu de mouton un jeu de mouton il y a pas de jeu il m'avait précisé à Julien qu'il y avait rien d'extraordinaire Your Shade Your Shade votre forme ah mais il faut ça il faut la caméra l'inclue inclue mais il y est pas il y a pas le jeu sans jeu mais avec la notice yes déjà pas mal il y a un jeu c'est un jeu oui c'est un jeu oui sport super pour faire du sport avec votre Wii oui sport oui sport alors il y a du bowling il y a de la boxe il y a du golf et du truc tennis je sais pas quoi mais tu vas pas ouvrir tous les FIFA on s'en fout des FIFA FIFA 16 et dire que ça ils se battaient pour les avoir ils se déploient 100 balles là-dedans underground 2 Need for Speed Need for Speed ah bien c'est PS4 peut-être que j'ai la jaquette dessus ah justement ah non pas le 2 je pense pas 15 15 15 15 sur PS4 ah il est complet non il manque la notice un disque découverte PlayStation Move on s'en fout de la notice sur PS3 coupe du monde de la FIFA Afrique avec euh quoi de ok Afrique du Sud 2010 on s'en fout sur PS3 FIFA 13 FIFA 13 avec ah non ah non avec Zimzing Zikdoun c'est qui alors ? c'est qui celui-là ? c'est mais c'est oui mais si et l'autre ? c'est Abdelkader c'est non comment il s'appelle c'est euh remplaçant de Zizou soi-disant je vois monsieur de Zizare oh lui je vais mais la crime je sais plus où benzema ah voilà carrément benzema voilà il est encore là carrément benzema il est sur FIFA 10 il est sur ultimate on plait il est sur ultimate il est sur ultimate de quoi ? FIFA ! FIFA ! FIFA ! FIFA ! FIFA ! FIFA ! OK, donc pour ce sac, déjà, beaucoup de FIFA. J'espère que vous aimez le foot. Ce n'est pas mon cas. Alors non, mais c'est bien, comme je disais, c'est bien pour les jaquettes. C'est bien pour les boîtes. Si je fais ça, est-ce qu'ils ont mal aux oreilles ? Ce seront des lots de la loose. Pour nos concours de... Si je fais ça, est-ce qu'ils ont mal aux oreilles ? Oui, allez, 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 tout ça, allez. OK. Wow ! Une PS de Slim ! Alors, une PS de Slim, je ne sais pas si elle est capable, on vérifiera. Parce qu'il y a pas mal de choses. PS de Slim... Pas de jeu dedans ! A chaque fois, c'est la surprise. Quand tu regardes les lives vigrenés sur YouTube... A chaque fois... Parce qu'ils appellent des lives qui ne sont jamais en live. A chaque fois... Combien les jeux ? Ils vérifient toujours. Pas de jeu dedans. On va vérifier si elle marche. Après, si elle marche pas, c'est pas grave, on en a plein déjà des Slim. Un volant Logitech. Un volant Logitech. C'est le genre de volant... C'est Logitech. Avec retour d'espace. Il y a les pédales. Avec des pédales. Et... Oh, il y a des câbles. Les pédales. Et des câbles. Et des câbles. Alors, il y a le câble d'alim de la PS2, là, je pense. Et... C'est donc... Euh... Donc, c'est donc pour... Ah non, ça c'est le câble du... Attends, putain. Le truc, c'est que tu me donnes pas l'embout. Je peux pas te dire sur quoi ça va. Enfin, c'est PS2. Oui, d'accord. Mais le... Je le branche à quoi, mon cul ? Comment je le sais, moi ? Comment tu veux que je le sache ? Chut. Bah... Juste qu'ils lui mettent les emmêlés et... Putain de... Ne m'aide pas, hein ! Regarde-moi ! Je sais qu'elle est réel, alors qu'il est réel, il sait même pas quoi dire. Il sait même pas sur quelle console c'est. Alors, est-ce que c'est ça, la prise ? Est-ce que c'est celle-là ? Je sais pas. Si c'est celle-là, c'est peut-être PS2, je sais pas. Il y a des Logitech dessus. Tu as connaît la console Logitech ? C'est quoi, la console Logitech ? C'est le PC. Et tu vois une prise USB dans le tas ? Mais non, parce que tu démêle pas ! Tu fous rien ! Tiens, tu fous rien en plus ! Tu vois que tu fous rien, elle doit faire ses couilles. Au moins, enlève ça, enlève la manette, là, là, là. Je prends, là ! Je t'écoute. Alors, ça, ça, ça... C'est PS2. C'est PS... Oh, mais merci, une fois que je l'ai dit ! C'est PS2 ! Mais tu pouvais pas le dire avant, hein ! Avec ça, c'est le câble... Donc, ouais, voilà. Câble d'aliment. Je t'avais dit qu'il a vendu au fur et à mesure. C'est toi qui a vendu. Alors... Une manette due à l'impact. Mais due à l'impact, c'est quoi ça ? C'est quoi cette marque ? Performance ? Je sais. Une manette due à l'impact. Qu'est-ce que tu as ? Il y a un jeu de mots dedans, parce que je cherche. Autant, il y a un jeu de mots. Mais quel idiot ! Des Skylander ! Wouah ! Mieux que des amiibos ! Des Skylanders ! Oh, Spiro ! Spiro ! C'est quand même le seul que je connais, d'ailleurs. Spiro... Oasis ! Non, c'est ça ! Oasis ! Oasis ! Et... Et lava blablabla blac ! Quoi ? Lavab... J'ai un truc comme ça. Lavabou... Lavabou qu'il est beau. Ouais, un truc comme ça. J'ai envie de chier ! Il est beau, mon lavabou ! Ah ! Il est beau, mon lavabou ! Bon, voilà, hop ! Donc, trois amiibos... Non, euh... Pas des amiibos. C'est... Skylanders ! Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Dreamcast ! C'est quoi ? Et pour finir, une petite Dreamcast ! Alors, euh... Il a testé, il m'a l'édiqué. Une cachette ! Désolé ! Pas plus ! Et il nous a dit, il s'est chéé dessus ! Il s'est chéé dessus ! Et je me suis pas chéé dessus ! Il s'est chéé dessus, non ! Et euh... Et euh... Bon, je sais qu'elle marche pas, donc on va voir, mais de toute façon, on comptait justement modifier une Dreamcast, hein, pour euh... Pour faire une Dreamcast, euh... Comment dire... Complète ! Comme si euh... Il y avait l'Everdrive ! Qu'est-ce que tu as fait ça ? C'est mal, j'ai pas envie ! C'est mal, j'ai pas envie ! Bah, j'avais envie ! Donc on utilisera plus le lecteur GD-ROM ! Et euh... GD-ROM ! Mais c'est pas CD-ROM ! Non ! C'est ni un CD-ROM ! C'est ni un DVD-ROM ! C'est du GD-ROM ! C'était un format spécifique à la Dreamcast ! Voilà, sachez-le ! Sachez-le ! Donc, et on va essayer de faire une console modifiée avec tous les jeux intégrés à l'intérieur avec notre cher spécialiste Marco ! Donc prochainement ! Alors, le petit coquin ! La chose à laquelle il échappe ! C'est la danse de l'amiibo ! Non ! Eh oui, on a eu deux amiibo ! On est obligés de faire la danse de l'amiibo ? Oh ! Ouais, ouais ! Amibo ! Amibo ! Amo Amo Amibo ! Amibo ! Amo Amo Amibo ! Amibo ! Amo Amo Amibo ! Amibo ! Amiibo ! Amo Amo Amibo ! 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 Étaqu'est-ce qu'il n'faut pas faire pour avoir un pouce bleu ? Ou un abou népouce ? C'est la dernière ! T MOIS , T Nev que le micro ! On me bouffe